Patti Mills meilleur marqueur de cette coupe du monde l'australien quasiment 24 points par rencontre mais les français sont prévenus lundi à Nankin les australiens dans un match d'attaque ils ont complètement fait sortir de leur plan de match les français vous croyez pas que Nicolas Batum est motivé aujourd'hui après tout ce qu'il a subi sur les réseaux sociaux depuis deux jours et il n'est pas le seul Fournier de Colo était vraiment l'ombre d'eux-mêmes il y a deux jours ils ont envie de finir sur une bonne note comme Rudy Gobert qui n'a pratiquement pas vu le ballon en premier mi-temps et Franck Millikina c'est le meneur de l'équipe de France pour les dix prochaines années je vous dis à la Vungson Arena de Pékin match pour la troisième place de cette coupe du monde 2019 l'australie en maillot vert face à l'équipe de France les bleus qui joue en blanc pour aller chercher le bronze mondial face aux australiens Andrew Bogut conspué par le public chinois depuis le début de la quinzaine et ça commence par une perte de balle australienne oui une faute sur l'écran de Bogut qui en rit jaune et il bouge il met ses fesses dans Fournier pour l'empêcher de passer c'est une faute ça allez Van Fournier à 6 sur 17 face aux argentins il va vouloir évidemment faire beaucoup mieux pour Rudy Gobert pas de solution il faut mettre du mouvement c'est ce qui nous a manqué contre l'argentine on était complètement statique englué par la défense argentine dans le 5 de départ ça n'a pas arrivé souvent dans ce mondial pour l'australie Bogut pour Patty Mills récupéré par Rudy Gobert bien aidé par Rudy dans son rôle habituel de protecteur de la raquette deux possessions deux pertes de balle pour les boomers Franck Nelly Kina voilà c'est la première fois que je vois un 3 secondes siffler depuis le début du tournoi et ça tombe sur Rudy qui pour une fois demande longtemps le ballon dans la raquette c'est pas grave là on a un trio d'arbitres des trois continents Amérique, Asie et Europe un Porto-Ricain, un Bosnien et un Philippin et c'est Nelly K qui reste sur sa très belle demi-finale face aux Espagnols oui le match de sa vie mais attention les backdoors on sait que l'Australie est très très fort pour jouer la porte derrière Malheureusement il commence avec deux échecs j'ai préféré quand il mettait les premiers paniers dans les matchs précédents Joe Ingalls dans quel état physique sera cette équipe australienne après avoir joué 50 minutes face à la Rora Espagnole Patty Mills, ça finit par rentrer on ne peut pas laisser Mills se faire oublier dans le coin Franck doit être plus près de lui lui qui joue 34 minutes par match Patty Mills dans cette coupe du monde Evan Fournier, il va prendre ce shoot voilà, après deux échecs il se remet en confiance et on voit qu'il arrive à s'approcher beaucoup plus facilement de la raquette il ne commence pas l'attaque 3 mètres derrière la ligne à 3 points Patty Mills un peu trop long et là, Lilikina était plus près pour Jenny Mills Fournier avec Franck Lilikina face à Patty Mills justement très bien c'est son spot il va vers sa gauche il peut chuter à 3, 4, 5 mètres il a beaucoup travaillé ça cet été un nouveau joueur, Franck Lilikina, transfiguré Patty Mills, qui fait tout le tour et qui marque il est vraiment très fort il a été tout au long du tournoi tout au long de sa carrière exceptionnel une nouvelle fois en demi-finale sauf peut-être pour le lancer franc manqué à 4 secondes de la fin du temps réglementaire là, il aurait pu presque mettre l'Australie en finale il commence à lui mettre des coups dans les cuisses à la Delvedova et vous avez vu, il a un coca c'est un coquin avec un coca celui-là avec le coup de genou dans les cuisses je vais vous dire une chose j'aimerais bien voir Franck être aussi physique avec Mills que Delvedova l'est avec Fournier il a eu 4 superbes occasions déjà à Fournier Nico Batum face à Patty Mills dommage, ça c'est vraiment un tir facile il a une tête de plus que Patty Mills Batum et ses coéquipiers l'ont trouvé il n'y a pas eu de mauvais choix pour le moment mais juste de la maladresse 2 sur 6 pour l'équipe de France dans ses 4 premières minutes Patty Mills pourtant Bogut avait un bon timing pour convertir l'échec de Patty Mills bien le soutien de Fournier au rebond belle circulation de balle à Matembaï pour Franck Nelikina ils font plus de main à la main avec Rudy en tête de racket ça c'est une nouveauté dans le jeu et Delvedova il commence à vraiment énerver tout le monde là il joue au rugby australien depuis le début du match ça c'est une faute dégoûtant de la part de Delvedova et après on sanctionne la réaction de Rudy mais ce que fait Delvedova il est très bas, il est dans les genoux de Rudy c'est dangereux et c'est dégoûtant une faute technique prise par Rudy Gobert parce qu'il a protesté en tout cas il a donné sa version d'effet aux arbitres non mais il ne faut pas se laisser aller à la protestation mais on voit qu'ils vont sortir la clé de 12 dès le début donc à nous de rester calme et d'être fort d'abord dans nos têtes Patty Mills qui a inscrit 6 des 8 points australiens il ne faut pas que Nelly Kina hésite à le busculer il quitte à faire une grosse faute à un moment qu'est-ce qui bouge bien son ballon ce Patty Mills bien Rudy le contre Nico Batum pour sonner la charge des Bleus il le tient avec les deux bras et les deux mains il n'y a pas d'aide des coéquipiers donc Rudy doit y aller là c'est-à-dire les coéquipiers de Kay c'est bien Rudy il a plus de ballons au début de match il a touché plus déjà maintenant que dans toute la demi-finale contre l'Argentine nous avons appris de nos erreurs une balle avec Nelly Kina on cherche que du Gobert face à Aaron Baines je ne sais pas, voilà, bien à la fin des 24 secondes ce shoot de Nelly Kina 2 sur 7 pour l'équipe de France l'adresse est toujours absente à l'inverse de Patty Mills qui lui est bien présent on doit s'adapter ils ont déjà fait une porte derrière pour marquer donc on ne doit pas être piégé deux fois de suite Idalava Deova est en train de faire un numéro incroyable et il provoque une faute maintenant sur Fournier il pourrit la vie des Français dans ses cinq premières minutes la deuxième faute provoquée par Delavidova l'arrivée de Nono de Colo le problème c'est que Gobert il a déjà deux fautes donc il va falloir peut-être le protéger au moins jusqu'à la mi-temps c'est l'occasion pour Poirier de briller il n'a pas beaucoup joué les deux derniers matchs Landel fait faute sur Embai en fait la défense française est bonne sauf sur Mills Mills a eu trop de liberté et d'occasion de chute mais autrement la défense française est plutôt agressive et en place maintenant il va falloir avoir un petit peu d'adresse en attaque Nando de Colo qui avait inscrit 26 points lundi face à l'Australie lundi qui n'a un petit peu court mais il prend le rebond qu'il passe superbe superbe rebond et passe de Franck finition Nando Aaron Baines oh la la oh c'est pas possible en plus ils ont franchement en deux matchs il est à 6 sur 7 à 3 points Aaron Baines face au bleu et dans les autres matchs il fait pas grand chose Vincent Poirier bien suivi bien il est dynamique mais on est court bien suivi oh et Bates qui fait une faute ça c'est pas possible dans l'arbitre ne siffle pas ça c'est scandaleux ça Vincent Poirier qui vient de le dire à l'arbitre portoricain Franck Nelikina avec la planche bien Poirier voilà Poirier le guerrier et encore Ingos qui lui arrache le bras et ce qu'ils font en ce moment est dégoûtant je suis navré mais il n'y a que des mauvais gestes des coups bas bon j'ai été déçu par les propos de Bogut et majeurement je peux vous dire que cette équipe que j'aime bien habituellement dans l'Australie joue l'anti-jeu à fond et c'est pas beau messieurs c'est pas beau bon comme quoi on sait qu'ils ont vraiment envie de gagner cette médaille de bronze par tous les moyens il est court ce shoot de Patty Mills effectivement ils n'ont jamais ramené de médaille nous avons de la chance parce que là il était vraiment tout seul on doit le bici bon la maladresse dans la demi-finale continue faudrait que ça s'arrête à un moment ou à un autre nous avons des tirs très ouverts et nous ratons bon l'air bon l'air il va chuter bien sûr qu'est-ce que ça distribue allez va parler Ingles là vas-y vas-y va parler ils nous ont énervé Georges Eddy ces Australiens je pense qu'ils ont énervé les Français c'est bien plus important à nous d'être aussi on ne va pas dire dans l'agression mais méchant montrer les crocs surtout pas reculer devant leurs agressions et leurs coups bas il y a faute aussi de Delevadova il s'enferme c'est pas bon ça de Chris Goulding bien Mando de Colo avec le on ne va pas avoir un coup de sifflet c'est pas grave il faut s'adapter par rapport à tout ça bon il faut dire qu'il reculait vite Baines il n'était pas trop bien placé Louis Laberry avec Andro Albici il va prendre ce shoot Andro Albici cette maladresse qui est en train de nous faire mal là sur les deux derniers matchs les Français à 4 sur 15 au shoot on a tenté 5 shoots de plus que les Australiens et on en a rentré un et moins et Vincent Collidi rejouer à l'intérieur on n'a pas besoin de shooter autant à l'extérieur on va servir Poirier et il a raison les actions positives qu'on a jusque là c'est plutôt parce qu'on fixe avec Rudy en bas ou en posteau during goals le coéquipier de Rudy Gobert à Salt Lake City au Jazz Duta qui lui aussi a eu une attitude douteux quand il a fait du trash talking avec Rudy pendant le premier match entre ces deux équipes ce match aujourd'hui va être beaucoup moins un match d'attaque que le premier match entre les deux adversaires je vous le garantis déjà mais on sera loin des 100 points très certainement on va être plutôt autour de 75 je pense Axel Tupan qui rejoindra Malaga après cette Coupe du Monde Alvisi Tupan a pris un coup sur le visage et il nous oblige à prendre des tirs inhabituels et un peu compliqués Ingalls à 3 points ils sont maladroits aussi à 3 points oui 2 sur 6 Tupan Tupan face à Bogut là on fait n'importe quoi on n'a pas besoin d'initiative comme ça il faudrait retrouver nos systèmes habituels les scoreurs habituels et qu'on les remet Fournier dans ce but là je suis en train de réaliser qu'il y a l'un des trois arbitres qui est Philippin sur ce parquet et que l'Australie-Philippine en qualification de cette Coupe du Monde le match retour à Manille avait fini dans un pugilat d'ailleurs il n'avait même pas terminé ce match à la fin du 3ème quartan il n'y avait plus assez de joueurs Philippins qui n'avait pas été expulsé c'est curieux de la part de la FIBA d'avoir mis un Philippin pour arbitrer l'Australie il est bien joué ça par contre c'est du vrai basket avec des passes rapides et juste je préfère ce visage-là les Australiens Nando de Colo voilà 3 points il faut y aller il faut se lâcher Nando là je trouve il fait presque trop jouer les autres et il ne cherche pas assez à manquer lui-même en tout cas il fait du bien ce panier à 3 points à la sirène du carton ce qui permet à l'équipe de France de revenir à 5 points des Australiens 16-11 pour les Boomers une première période où l'équipe de France est à 5 sur 17 au shoot à 29% on découvre ces chiffres et pas mal de ballons perdus des deux côtés 6 pour les Français 6 pour les Australiens c'est un match hyper défensif petit score là vous êtes parti pour perdre 24 ballons de chaque côté vous vous rendez compte c'est un chiffre énorme mais bon je pense que d'abord c'est mentalement les Français doivent se calmer un peu et chercher à rejouer les systèmes jusqu'au bout comme on a fait dans les bons matchs jusqu'à là c'est comme ça qu'on a un peu épuisé la défense de Team USA on est allant plus loin dans les systèmes pas chercher tout de suite à pénétrer mais travailler sur 4-5 passes il y en a 4 rebonds offensifs de l'équipe de France sur cette première période c'est surtout une gabagie de tir facile raté c'est pas difficile c'est un peu la stat qui fait mal dans ce match parce qu'on a des occasions on prend des rebonds offensifs mais on n'arrive pas à convertir ça va être une bataille maintenant la France a besoin de combattants mais aussi de marqueurs retour d'Evan Fournier sur le parquet une holla dans la Wung Tsong Arena de Pékin et puis la mascotte la plus effacée dans l'histoire du sport mondial quitte le terrain la mascotte dépressive le son of dreams le fils des rêves le surnom de cette mascotte de cette coupe du monde chinoise qui s'achèvera un petit peu plus tard avec la finale hispanophone entre l'argentine et l'espagne en fait Delavidova il a la tête d'un boxeur et le jeu aussi ouais j'ai un tout petit peu peur que le doute s'installe dans la tête de Fournier il a des superbes occasions mais il n'arrive pas à mettre dedans comme dans le dernier match même si les occasions étaient peut-être moins bonnes on est à 25% à deux points dans ce match Delavidova face à Louis Labéry oui voilà on a sur le rebond on ne donne pas de deuxième chance Labéry le joueur de Valence en Espagne Nando de Colo Delavidova qui sécurise le rebond c'était bien joué pour la part d'Andrew Labissi Bogut face à Poirier Joe Ingles c'est petit laps de concentration changement de joueur et on met une demi-seconde pour réagir et ça leur donne des tirs ouverts troisième panier australien à trois points dans ce match pour la troisième place la petite finale de cette coupe du monde Vincent Poirier Albici Poirier c'est son shoot à 5-6 mètres il est assez à droit le meilleur rebondeur de Euroleague la saison dernière à Vitoria seul lui et Nando de Colo ont converti deux shoots dans ce match Ingles court bien au niveau rebond d'offensif par contre on est très bien placé Ewan Fournier Nando De Colo De Colo le contre d'Andrew Bogut mais c'est récupéré par Louis Laberry une prise à deux sur Louis Laberry bon De Colo bouge bien il se démarque avec beaucoup d'intensité pour le moment la défense est plutôt bonne sur lui Ewan pour le moment il a l'air un peu plus fatigué Ingles qui a chipé le ballon en tout cas qui a fait perdre le ballon à Nando De Colo Patti Mills Nikkei Allez bien Louis Laberry très bien cette présence au rebond et Collet demande à Arbusy de remonter plus vite le ballon Louis Laberry 5 rebonds pris en 5 minutes de jeu tout à fait très bonne pioche très mauvais choix ressortez ce ballon bien bien il a tenu Poirier Louis Laberry c'est ton jour aujourd'hui c'est à toi de nous mener n'hésite pas et enfin Pagny à 2 points pour l'équipe de France et Ingles Albicy avec Laberry Nando De Colo on sert Vincent Poirier Nando peut shooter là le décalage est fait en plus il aime bien ses shoots après dribble on a besoin que nos deux attaquants de classe mondiale le montrent aujourd'hui difficile de gagner un match Georges lorsqu'on est à moins de 30% à 2 points hormis d'être dans une forme exceptionnelle à longue distance ça ne peut pas et ça ne doit pas continuer on voit ce dunk de Louis Laberry sur la tête de Mitch Crick magnifique dunk il domine au rebond il met ce peignet qui redonne espoir pour son cinquième match dans la compétition il avait raté les trois rencontres au début il ne jouait pas beaucoup déjà il était un peu le dernier intérieur à l'entrée bien du rythme Andualbici dans la bronca anti-Bogut depuis le début de cette quinzaine te marquez-vous Evan Fournier c'est incroyable il arrive à déborder deux défenseurs et il rate le petit double pas il doute 1 sur 6 pour Evan Fournier le soutien des extérieurs au rebond est formidable côté français Poirier face à Bogut on est rentré dans les cinq dernières milles de cette première mi-temps petit score on est loin loin des chiffres de lundi à Nankin 3 lancés enfin quelque chose de positif pour Fournier il aura 3 lancés il met les 3 et il est relancé voilà il était l'émis de marché parce qu'il n'a pas fait de dribble sur la réception tant mieux pour la France c'est pas sifflé et le retour de Rudy Gobert aux affaires et là il faut que Rudy cherche à scorer pour rejouer avec lui bon Poirier il a eu des shoots il les a ratés mais il faut se faire avec Rudy le plus près possible du peignet et qu'il aille en force le problème avec Rudy c'est qu'il attrape la balle il hésite et après il fait quelque chose il doit attraper la balle et savoir ce qu'il veut faire tout de suite et après si la défense s'adapte il fait un deuxième mouvement pour contrer le défenseur adverse les supporters français avec leur béret notamment leur marinière et Evan Fournier qui convertit ses lancers francs il n'a eu que deux lancers là donc c'était faute avant le tir et Rudy Gobert qui n'a pas pris encore de shoot dans ce match la béret qui coupe la ligne de passe il est impeccable jusque là très concentré on le voit sur son visage il a fait un bon échauffement bien Batum et Fournier toujours pas elle est lue la béret l'oeuvre offensif nouvelle possession pour la France c'est terrible pour Fournier à 1 sur 7 pour entamer ce match Rudy Gobert 1 seconde bon c'est pas autant l'agressivité de l'Australie que nos hésitations c'est pas le même problème que contre l'Argentine l'Argentine nous prenait tellement haut avec tellement d'énergie ça nous a mis dans un sort d'état d'excitation où on a perdu notre lucidité là il y a un peu de doute et on a des ouvertures mais on ne les reconnait pas tout de suite et on hésite notamment Fournier et Decolo bien bien provoqué par Fournier quand on ne met pas de peignet on peut faire autre chose il a pris des rebonds il défend bien c'est ça les vrais champions même quand on est mauvais au niveau du shoot il faut pouvoir apporter autre chose c'est bien que ces écrans en mouvement soient sifflés parce que l'Australie c'est le grand maître des écrans illégaux Batum face à Ingles ils perdent son dribble il Fournier là oh c'est pas possible il a un signe indien parce que là c'était du tout cuit c'est du tout cuit et c'est la cinquième fois du match déjà et derrière on prend peignet je sais la frustration continue il faut passer au-delà il faut passer au-delà Albici ça pate Imils il n'y a pas de faute là il n'y a pas de faute là allez Rudy Gobert avec le rebond oh dommage Laberry a accompagné le ballon mais il y a faute sur Gobert c'est un match comme ça c'est un match c'est hyper défensif il faut mettre les lancers front il faut mettre des brins voilà c'est l'ordre du jour Aaron Baines qui avait fait si mal aux français et la triplette Mills, Ingles et Baines qui avaient inscrit 74 des 100 points donc 74% du jeu offensif des Australiens ce soir-là lundi bon alors là on ne l'a pas dit mais il faut revenir aussi sur le fait que nous avons mis à peine 50% de nos lancers front contre l'Argentine il aurait suffit d'être correctement à droit aux lancers front et nous aurions pu être dans le match jusqu'au bout contre l'Argentine il ne faut pas oublier ça les lancers forts dans des matchs de très haut niveau c'est très très important et Gobert a raté les deux il vient de tenter bonne défense mais il saute il ne faut pas sauter sur la fête Landell l'a promené Rudy aurait pu rester devant lui avec les bras levés ça aurait été suffisant plus 8 pour les Australiens 26-18 bon notre défense tient la route notre attaque est à côté de la plaque il faut refaire le système long jouer encore avec plus de spontanéité il ne faut pas et se démarquer mettre du être en mouvement et en continuité le mot clé c'est ce qu'ils font le ballon bouge vite les argentins alors là c'était l'exemple même de la circulation de balles rapides mais ils avaient beaucoup plus de vitesse de pied les argentins que les australiens l'une des stats à la joe ingles un huit points trois rebonds deux passes une interception sur cette première mi-temps les vannes fournier bon tir voilà voilà il peut crier il a raison pour avoir cette rage au soir et il a sa première tentative à trois points il l'a converti et vannes fournier et les français reviennent à cinq points patti mills avec aron baines de la vedova le bras allez le rebond offensif d'aron baines ingles et il joue très bien et gosse avec un très gros match pour l'instant il n'a pas l'air fatigué malheureusement en plus il arrive à jouer son rythme pépère dit gobert faute offensif de fournier qui repousse de la vedova le teigne il joue avec ses armes de la vedova c'est son jeu ça la neuvième perte de balle des français quand même dans cette première mi-temps deuxième faute de fournier ça serait bien d'éviter la troisième avant la mi-temps la quatre joueurs français à deux fautes un george fournier poirier gobert et tout panne bon défense de l'équina bonne défense il est beaucoup plus proche de mills mills amis ses points en premier quart temps surtout mais bon maintenant c'est ingles le problème je crois qu'il n'a pas marqué dans le deuxième tout simplement pas non 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 bien pas mal de rebond pour fournier peut-être une faute encore non sifflé allez franquine à ça glisse la faute de nando de colo alors là il a bien appuyé sur cette faute nando et très honnêtement il n'a pas tour il nous met des brins il faut mettre quelques brins aussi pour faire voir que nous sommes là Mathieu de la vedova impacté par un coup de fesse bon Rudy on rajoute mais il y a quand même une faute au début de ingles là quatrième faut provoquer quand même par de la vedova la porte derrière pas normal alors mais on se rend compte il a l'air fatigué il a joué plus de 40 minutes face aux espagnols bien sûr bien sûr dans la double prolongation crève-cœur des australiens faut prendre ce tir là de Tumanez on travaille pour avoir ce tir ouvert à trois points de de colo qui est un excellent shooter à trois points 5 secondes bon l'air bon l'air il va chuter ingles il chute et il est converti alors c'est ce qu'il nous a fait dans le premier match il nous a sorti quelques tirs comme ça à la dernière seconde de la possession avec Rudy devant lui la main levée des tirs venus d'ailleurs les dix dernières secondes de cette première mi-temps l'Australie qui mène de neuf points face à l'équipe de France dans cette petite finale Rudy Gobert face à Bogut Rudy Gobert c'est à l'image de la première mi-temps ça et là il est à la limite de la faute technique allez rentrez dans les vestiaires retrouvez votre confiance votre rythme votre continuité votre envie de gagner cette médaille certes les Australiens sont durs mais mettre 21 points dans la première mi-temps c'est pas possible on ne peut que faire mieux oui nous n'avons que quatre passes décisives et seulement huit peignets alors en face c'est guère mieux mais ils ont quand même neuf points de plus ils ont Mills qui met huit points en premier quart temps Ingles met onze points en deuxième quart temps ils n'ont que deux joueurs vraiment dangereux bah déjà il faudrait qu'on les stoppe un peu mieux et surtout en attaque montrer un autre visage début de la deuxième mi-temps là Wung Tsung Arena de Pékin l'équipe de France menée de neuf points c'est bien de ne pas prendre une porte derrière sur la première action Franck Linnikin avec Rudy Gobert il a du mal à capter les passes dans le trafic Rudy il n'a pris qu'un shoot dans ce match pour le moment regardez voilà cette passe est bonne Rudy ne regarde pas le ballon arriver vraiment solidement dans ses mains ça fuit déjà le dixième ballon perdu des français dans cette petite finale c'est pas normal ça c'est pas normal du tout Porte derrière Porte 4 fois maintenant Pascal Donadieu et Vincent Collet sur leur banc là qui sont en train de pester on peut pas dire que c'est une surprise parce qu'ils le font ils le refont c'est vrai il y a beaucoup d'espace à couvrir donc en fait il libre un quart du terrain pour un joueur pour faire zig-zag et souvent il coupe derrière le défenseur et Evan Fournier qui prend sa troisième faute ça c'est vraiment la pire séquence possible et eux ils ont le plus gros écart du match maintenant la France qui n'a jamais mené dans ce match c'est ça Nico Batoum voilà allez Nico on a besoin de ton expérience montrer la voie pour le capitaine des Bleus déjà Mette était ouvert comme il n'a pas pu faire contre l'Argentine il avait terminé à 1 sur 6 face aux Argentins en demi-finale Nico Batoum de la vedova avec la planche il fait le bulldozer c'est le bulldog le bulldog bulldozer il joue avec ses moyens et ça marche l'ancien champion NBA avec les cavaliers de Cleveland Gobert pour Franck Nelikina bien suivi le timing était très bon pour Amat Mba pour convertir cet échec de son coéquipier mais non mais nous sommes devenus comme des des petits gamins qui ont peur c'est terrible de constater ça on rate des choses tout fait et en plus c'est pas un ou deux joueurs c'est l'ensemble qui s'écroule on a huit rebonds offensifs Georges contre deux seulement pour les Australiens par exemple mais on n'arrive pas à valider tout cela deux points marqués sur les ballons volés en défense généralement c'est l'équipe de France qui est la meilleure équipe dans cette stade et quatre petites passes décisives c'est faible Famelik Fournier qui est complètement déréglé en fait eux c'est des vieux briscards qui nous jouent comme des cadets quoi c'est ça hein c'est l'image que ça donne l'image d'Ingels là on dirait une équipe de minimes ou de cadets face à des seniors ou même des anciens Ingels avec une réussite insolente il est à 5 sur 5 à 2 points face à un Evan Fournier à 1 sur 9 à 2 points j'ai vraiment du mal à comprendre comment on a pu être aussi solide dans nos têtes jusqu'à la demi-finale et de s'effondrer de cette façon là nous pouvons encore réagir et je le souhaite de tout mon coeur mais l'image que nous avons jusque là dans cette rencontre est vraiment triste l'Australie qui commence par un 8-2 en un peu plus de deux minutes depuis le retour des vestiaires et cette médaille de bronze est en train de s'éloigner fortement maintenant Franck Milikina on cherchait Vincent Fournier mais on va perdre ce ballon et maintenant nous tentons des choses que nous n'avons jamais fait jusqu'à là nous avons quitté tous nos principes de base en fait voilà bonne défense Ingels qui cherchait clairement la faute là et qui finalement va retrouver plutôt le parquet de Pékin en s'écroulant on peut espérer qu'il y ait un coup de moins bien chez les Australiens mais il faut un coup de nettement mieux de notre part parce qu'on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment géniaux non plus les Australiens aujourd'hui ils sont plus malins plus confiants un petit peu carbonisés et c'est le deuxième LCS8 où nous manquons terriblement des solutions ah ben voilà il a une grosse griffure dans le dos Ingels du coup c'est Mitch Crick qui vient en plus eux ils ont une sorte de mentalité nous contre le reste du monde c'est ça qu'ils ont créé après la défaite en double prolongation en demi-finale Poirier face à Boguet bien allez enfin quelque chose à se mettre sous la dent il a bien fixé Poirier pour servir Nico Batoum il est bien nettoyé et là il allait vraiment faire carboniser Mills il reste des doubles pas il n'a pas marqué depuis le premier quart temps il n'a plus de vent dans le moulin Mills et c'est à l'opposé que ça ferme pas tout le monde est trop loin de la raquette la défense menée de 15 points par les australiens notre défense est moins bonne oui en fait Fournier il y a 2 sur 2 à 3 points on défend pas derrière on revient pas en défense c'est de faute de tout le monde ça on met un peignet à 3 points normalement on a le temps pour revenir et eux ils nous battent en vitesse tout ça c'est dans la tête les gars Tony Parker en spectateur attentif et acclamé par le public de Pékin qui diffuse cette image sur l'écran géant de la salle pas sûr qu'il apprécie vraiment ce qu'il voit pour le moment par contre le public chinois apprécie beaucoup Tony Parker vous avez entendu rien n'est perdu c'est juste une histoire de se mettre la tête à l'endroit quoi c'est fou quand même Evan Fournier qui est à 1 sur 9 à 2 points et à 2 sur 2 à 3 points nettoyé allez Albici oui pour servir Nando De Colo oh le retour de Mitch Crick oui très très bien joué par Crick il s'est fait mal par contre Mitch Crick il s'est fait mal oui c'est celui qui rate les deux lancers après il va revenir comme un boulet et quand il retombe ça doit être là où il s'est fait mal peut-être le genou hein mais bon il a contré Nando donc c'est Goulding qui remplace Crick Evan Fournier toujours pas lorsqu'il se rapproche du cercle c'est presque plus il s'approche du cercle plus le cercle se réduit devant ses yeux 1 sur 10 à 2 points et c'est pas parce qu'il envoie des tirs n'importe comment ce sont des bons tirs c'est ça qui est encore plus dur à comprendre il met les pieds en touche il a un vrai défi devant lui Evan parce qu'on a besoin encore de lui il faut qu'il retrouve un sans bon d'adresse attention bras en l'air pour Baines bon il veut aider un peu partout pour Poirier et les autres doivent descendre aussi même si on joue petit maintenant avec De Colo, LBC et Fournier premier échec à 3 points du match pour Evan c'est bien ça les gens ont dit que dans le dernier match je voyais des tournants partout et ça n'a jamais tourné et ils ont raison mais on peut toujours espérer et une faute anti-sportive là-dessus si vous mettez les deux lancers et vous marquez derrière ça peut redonner un élan les français ont besoin d'un élan positif de quelques actions positives des séries tout simplement peut-être l'occasion de passer sous les 10 points refaire le déficit déjà creusé dans le troisième quart temps un stade positif pour Evan Fournier il a déjà provoqué 5 fautes dans ce match il a mis ses points au lancers de France surtout alors faisons une bonne attaque collective ici avec des bons écrans pour une bonne position de tir on n'hésite plus Batman on n'hésite plus on est à 40% à 3 points dans ce match pour les français on revient à 10 points c'est un seuil psychologique évidemment plus on descend en dessous de ces 10 points mieux ça sera voilà Cote australien qui a pointé à ses joueurs le fait qu'Evan Fournier était déjà à trois fautes. C'est de bonne guerre de l'attaquer dans cette situation parce que malgré sa maladresse, il reconnaît que c'est peut-être lui qui peut être la solution pour revenir au score. Cote australien qui n'a plus rien marqué depuis la fin du premier quartan. Et ces trois points de Nicolas Batoum. Il a mis deux peignons au troisième quartan. Ça me donne un peu d'espoir. Ingles va jouer Fournier avec ses trois fautes. Goulding. On s'en sort bien là. Après le salome spécial de Goulding dans la défense française. Bien servi encore le droit ! Et boum, para-boum ! Allez, momentum time s'il vous plaît. 6 points et 4 rebonds pour Vincent Poirier dans ce match. Bon l'air. Oh là là ! Mais il joue avec une intelligence de jeu. Off the charts. 17 points, 4 rebonds, 3 passes pour Joe Ingles. Et notamment 6 sur 6 à 2 points. Allez, Nando, Nando ! Voilà ! On n'hésite plus. Là, c'est plus dans la spontanéité. Les écrans arrivent au bon moment. Les passes aussi. Et on passe devant dans le troisième carton, en tout cas. 15-14 pour les Bleus. Nous avons déjà autant de passes décisives en troisième carton que dans le premier mi-temps. Yeah, Batman ! Le match peut-être qui est en train de changer de physionomie. Le costouco, Nando ! Allez, allez ! Et un 6-0 pour les Français. Bien ! Il faut appuyer là où ça fait mal. Ce match est-il en train de basculer, Georges, en faveur des Bleus ? En tout cas, là, on s'est remis dans le bon sens de la marche. Surtout qu'on est en train de se libérer un peu, là. Libérer de nos frustrations et de nos doutes. Très bien joué de la part de Nico Batum, là, sur une très bonne séquence des deux côtés du parquet. Là, on voit la rage, la détermination dans le regard de Nico Batum dans ses prises de balles. Passage en force. Là aussi, c'est le coup du vieux Briscard. De se mettre sur son chemin après la passe. Il discute avec l'arbitre bosnien de ce match, Nando de Colo. Deuxième faute pour Nando. Quatre fautes d'équipe pour la France. Quatre saison en force de Ingalls. Et enfin, quelques coups de sifflé qui vont dans le sens des Français. Les supporters des Bleus continuent à y croire. Et on voit cette griffure, là, avec ce pansement qui s'est déjà détaché. La transpiration pour Joe Ingalls. Allez, encore un ballon pour se rapprocher. Batum. Face à Mitch Creek. On serre Evan Fournier. Oui, 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 oui. Oh là là, on a totalement changé. Notre attitude et on est revenu à moins quatre. Et l'étincelle, c'est bien Nico Batum qui l'a allumé dans ce match. Oh, et Creek qui met un coup de genou. Et il grimace Nico Batum. Béquis pour Nicolas. Ça a complètement changé, mais assez rapidement dans ce match. Oui, et maintenant, les arbitres voient le premier coup et pas seulement la réponse. On entend à nouveau les supporters tricolores. Et Poirier, il était en l'autre attitude. Bogut qui laissait traîner. Bogut a mal à la cheville. Ingalls. Et enfin un peu de chance aussi. Et Bogut qui n'est plus en mesure, je pense, de garder sa place. Il boite. Et il est sur une jambe. De Colo qui attend l'écran de Vincent Poirier. De Colo face à Bogut. Qui bien sert. Bonne passe. Magnifiquement servi. Vincent Poirier par Nando De Colo. 6 passes décisives en 8 minutes 30 en troisième quart temps. 4 passes décisives en 20 minutes en premier mi-temps pour la France. Et 21-14 pour les Bleus dans ce troisième quart temps. Il reste encore 1 minute 31. Et on les dévore au rebond offensif, Georges. Je ne sais pas si Bogut va pouvoir revenir. Je ne suis pas sûr. On est à plus 9 au rebond offensif côté français. Très bon match de Vincent Poirier ce soir. Super troisième quart temps de Batoum et Poirier. Et surtout, il faut monter la pression. Profiter de cet élan pour venir les chercher à la gauche. Pas se contenter de ce petit run plus que positif. Arrond Baines face à Poirier. Allez, ce rebond collectif, c'est bien. Poirier, il est très bon dans ce troisième quart temps. C'est son jour aussi. Il a moins joué effectivement sur les deux dernières rencontres. Vincent Poirier. Peut-être un peu plus frais. C'est un bon tir, rien à dire. Il est tout seul à 4 mètres. Il doit chuter ça. Il doit continuer à prendre ce tir-là. Malheureusement, ces dernières années, il a un peu tendance. Et dès qu'il a un tir, après, il arrête de les prendre. Delavedova, ce n'est pas normal non plus, ça. Il met fin à une série de 8-0 pour l'équipe de France. Delavedova appuie ce fournier parce qu'il a trois fautes. Encore contrée. Mille qui sort de sa léthargie avec ce ballon qu'il fait perdre. Limite marché de Goulding. 10 secondes dans ce quart temps de Lelvedova. 5 secondes. Il n'y avait plus vraiment de solution pour Aaron Baines. Et ça retentit. Bonne défense. Bonne défense. Très bon troisième quart temps des Bleus. En tout cas, très bon à une fin de période. Ça a basculé au milieu du troisième quart temps. L'équipe de France qui est revenue à quatre points des Australiens. Après une série de 8-0 passé. aux Boomers. 46-42. Et la France gagne 21-16. Ce troisième quart temps. Pourtant mal entamé. Et on redresse un petit peu l'adresse au shoot. On joue plus en rythme. Notre défense est plus haute. Il faut surtout continuer à pousser dans ce sens-là. Les Australiens qui ont perdu 14 ballons. C'est à peine mieux pour les Français. 13. Et la stat marquante du match, c'est cette domination au rebond offensif. 11 rebonds offensifs à deux. Malheureusement, on ne les a pas tous convertis. Loin de là. 14 points pour Evan Fournier. Malheureusement, Nando s'est fait contrer deux fois. Ce sont deux peignets qui nous auraient permis d'être à égalité. Le meilleur contreur australien de la partie, c'est Patty Mills. Avec deux contres. Il s'est reposé longuement dans le troisième quart temps, Mills. On va le surveiller de près, lui. Parce qu'il est toujours dans la capacité de mettre une banderie à trois points qui fait mal. Les dix dernières minutes de cette Coupe du Monde, en tout cas du temps réglementaire pour l'équipe de France et pour les Australiens. Pour aller conserver la médaille de bronze, puisque les Bleus l'avaient ramenée d'Espagne. Comme dirait Greg Popovich, ce quatrième quart temps, c'est Big Boys Time. Nando de Colo. C'est ça le jeu ! Plus spontané ! On refuse par les positions, on n'hésite plus ! Les Français, un petit point dans cette rencontre. Dans un score diamétralement opposé à celui d'il y a six jours à Nankin. Trois secondes. Ça ne rentrera pas. Bien ! Sécurisé par Evan Fournier. Il en a pris des rebonds aujourd'hui, Fournier. Attention de ne pas perdre ce ballon, Andro Albici. Il peut le jouer, avantage de taille. Cinq secondes, Nando de Colo, il y va à ligne de fond et il provoque la faute. Provoquer du positif. Il a du mal à conclure près du peignet, mais de lancer franc, ça fait du bien. Joli jeu à deux avec Batum. Vincent Poirier et Andro Albici, venus du banc. Ils sont à plus douze et plus treize lorsqu'ils sont sur le parquet. Les hommes du jour. La Béry aussi. Et enfin, quand même, l'équipe de France passe devant. Beaucoup de reviens, malgré sa cheville. 5-0. Déjà, dans ce quatrième quart temps pour l'équipe de France. Première fois qu'ils sont devant. Bonne défense. Bonne défense. Il faut plonger sur ce ballon. Complètement asphyxié. De la Bédova. Ça ressort. Le rebond de Vincent Poirier. Allez. C'est un monument dans la raquette aujourd'hui. Vincent Poirier. Meilleur match du tournoi pour lui. Septième rebond pris. Huit points. Il fait beaucoup d'écran. Il bouge. Il est actif. Le Colo, comme avec Moscou. On retrouve le Nando de Colo. Meilleur joueur de Euroleague il y a trois ans. Le Moscou-Istanbul est lancé. Lui qui va rejoindre Fenerbahce dans quelques semaines. Et là, on va à deux sur le ballon. Restons avec nos principes de base. Il ne faut pas sur-aider non plus. Nikkei qui marque les premiers points australiens dans ce quatrième quartan. La main, la main. Wiggles qui n'était pas loin d'intercepté. Oui, de Colo. Mais c'était au bout des 24 secondes. Il n'y avait pas vraiment de choix. Fournier aurait dû chuter. Fournier aurait dû chuter. Il est à 4 mètres du panier. Il a eu un manque de confiance peut-être, Evan Fournier. Totalement. Il est à 2 sur 11. À deux points. De Colo, épuisé, remplacé par Nelly Kina. Wiggles va chercher à provoquer une faute. Pression, pression bien. Ils sont loin du panier. Patty Mills. Oui, mais Mills est un grand joueur aussi. Très grand joueur. Il égalise à 50 partout, Patty Mills. Surtout pour 1 mètre 80. 1 mètre 83. 3 mètre 80. 2 mètre 80. 4 mètre 80. 2 mètre 80. Voilà la prochaine séquence de l'équipe de France Dessinée par Vincent Collet A la tête des Bleus depuis 10 ans maintenant Tout ça en attendant le retour dans pas trop longtemps à mon avis le nombre de Colo Meilleur marqueur du jour pour la France 17 points Auteur de quelques peignets comme celui-ci importantissime Et allez maintenant ça va peut-être être Gobert time Rudy Gobert qu'on n'a pas trop vu dans ce match Qui a pris rapidement des fautes Et peut-être aller chercher un peignet au rebond offensif par exemple Rudy il est frais là Sauvé par Franck Melikina non Il ne faut pas que quelques tirs manqués nous fait hésiter Parce que c'est ça qui nous a fait très mal Pendant deux cartons et demi Fatimil 5 secondes Pour Bogut Il est très fort main gauche ou main droite Le petit flotteur à 2 mètres Il a dû toucher le géant Deuxième panier du match pour Bogut Et l'Australie est à nouveau devant dans cette petite finale Fatimil 5 secondes pour Andro Albissi Batum pour Andro Albissi Oh oui Andro Albissi Andro Albissi Premier panier d'Andro Albissi Au meilleur moment Il est à plus 15 lorsqu'il est sur le parquet Andro Albissi Le meilleur ratio des français Là il fait une faute intelligente Parce qu'il était dominé en post-up à l'intérieur Bonne passe de Batum Il refuse pas le tir Il finit bien son geste Il bloque la main en l'air Toujours dans un rôle un peu dans l'ombre Andro Albissi Mais précieux Bien souvent 5 secondes 5 secondes Patty Mills Qui essaie de déborder Rudy Gobert Quel travail technique Et il pose son épaule Pour shooter en braoulé Il retrouve un peu de verve 12 points Il est à la moitié de son rendement habituel Patty Mills 24 points par match sur cette Coupe du Monde Franck Nelikina Dommage Un peu court C'était un bon tir Elle est nettoyée par Rudy Légalement On est rentré dans les 5 dernières minutes De cette finale pour la 3ème place Ici à Pékin Evan Fournier Il va prendre ce shoot Evan Fournier Ça ressort encore une fois Attention ils vont donner beaucoup d'espace à Mills L'Australie qui perd son 15ème ballon Très bien défendu par Nelikina Il a forcé à perdre ce ballon En étant collé à Sébast Le retour de De Kolo comme prévu Franck Ruggette son shoot à 3 points manqués C'est pas grave Et là il retrouve son toucher avec le plexi Bien accompagné jusqu'au bout ce geste Son 3ème panier à 2 points seulement A 3 sur 12 Pour Evan Fournier 16 points Brant l'air, brant l'air Parce qu'il fait des flotteurs Et là c'est K qui arrive Prendre un rebond offensif Chaque détail compte maintenant Un petit chat assez croisé peut-être En train de s'opérer Sur chaque possession Arbissi 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 Deux fois Arbissi Huitième panier à 3 points des français C'est parti Patti Mills Dans un match où l'équipe de France mène que de 2 petits points Georges Androu Albissi Il est à plus 16 sur le parquet Des tir à 3 points les plus importants de sa carrière Dans ce quatrième carton Faute de Colo De la Védova Pour Bogut Et voilà Ça c'est bien fermé au rebond Pas de rebond offensif Mais les visages Ont changé Côté français Batum Pour Fournier Faute, faute Bien joué Bonne accélération Il a encore des jambes là Et là il n'y avait pas d'hésitation Il a encore des jambes Peu de fautes en quatrième carton Deux fautes d'équipe pour la France Deux pour l'Australie Albissi Fournier Face à De la Védova Bien provoqué Fournier va nous mettre dans le bonus Rapidement Trois fautes d'équipe pour l'Australie Et septième faute Et septième faute provoquée par Evan Fournier Albissi pour Rudy Gobert Et il arrive à finir Bonne passe d'Albissi Nous retrouvons Nos principes de jeu En attaque Ouf Notre rythme aussi La qualité Collective Et les Australiens Qui prennent déjà Leur troisième temps mort Il n'y a pas si longtemps On ne le voit plus On ne le voit plus Ingold On retrouve un peu Mills Le grand frère On l'a vu dans l'équipe aujourd'hui Mills il a marqué quatre points En presque trois quarts temps Tout à fait Mais bon il faut le surveiller Jusqu'à la dernière seconde Bon déjà si on fait un stop ici Ça nous met dans une position Plutôt confortable Parce qu'après on peut vraiment Prendre le temps En attaque 17 points pour Decolo 16 points pour Fournier Il a du mal à faire la remise en jeu Ingold Albissi qui a Pour l'instant muselé Patty Mills Alors là il fait une passe Il n'a pas shooté La quatrième faute De Rudy Gobert Bien arbitré Parce que là il ne shoot pas Donc il n'y a pas lieu De donner de l'ordre C'est mieux pour les français Quatrième faute De Rudy Mais bon maintenant Il reste sur le parquet Oh retour au zone C'est la fatigue ça aussi C'est pas le genre de Patty Mills De dribbler sur son talon Comme ça Et ils perdent un 17ème ballon Les Australiens À la France d'en profiter Faire un système bien Patient Et trouver un bon tir Je pense que c'est notre meilleur 5 Qui est sur le terrain actuellement Evan Fournier Prochain faute Donne deux lancers francs Au français 80 secondes Regardez Donneau de Colo À la Michael Jordan Contre Carl Malone En 98 7ème interception française Dans ce match Nico Batoum Pour Andro Elbissi Andro Elbissi Andro Elbissi La délivrance A 3 points Avec Andro Elbissi Qui l'eut cru Troisième panier A 3 points du match Pour Andro Elbissi Eagles Qui fait n'importe quoi Il est sur les rotules 56 secondes L'équipe de France 42 points Dans ce Cette deuxième mi-temps Ils en avaient marqué 21 Sur les 20 premières minutes Les français Allez-y Montez cette balle Avancez Bien Et de lancers francs Tout va dans le sens des français Quel renversement de situation Nous avons retrouvé Toutes nos valeurs À partir du milieu Du troisième quartan Plus 21 Lorsqu'Andro Elbissi Est sur le parquet Vous l'avez compris C'est lui Le joueur déterminant Nando De Colo Nicolas Batum Qui avait sonné la charge Un petit peu plus tôt Qui l'eut cru Qui l'eut cru Que Andro Elbissi Mettrait Trois peignets Trois points Quasi décisifs En quatrième quartan C'est ça la force Aussi de cette équipe Dans le dernier match Franck Delikina Mais 16 points Bon On a perdu Mais c'était quand même Étonnant On a cinq passes décisives Également Pour Nico Batum Concentration Nico On ne prend pas de peignets À trois points derrière Il met les deuxièmes Huit points d'écart Et il reste 45 secondes Patty Mills Avec Delavidova Et elle est Prend sur le rebond Les gars Foute Non Ils sont le ballon Il n'y a pas faute Bon c'est pas grave Parce que C'est seulement La quatrième faute D'équipe pour la France Ça ne change pas grand chose Sauf que la prochaine faute Donnera de lancer France Australien aussi C'est la quatrième De De Colo Comme Rudy Gobert Oh dis non Et évidemment Mills met trois points Évidemment Mais il est incroyable Ce joueur On ne peut que respecter Un grand bonhomme Comme ça Un petit bonhomme Mais grand basqueteur C'est pas fini Cinq points d'écart 38 secondes C'est beaucoup de temps 38 secondes 15 points pour Patty Mills Il faut que la barre soit Dans les mains de De Colo Ils vont faire faute Les français À 43% À 3.9 sur 21 Les australiens À 4 sur 16 seulement Et les australiens Qui vont éviter Parce que l'équipe de France Ne consomme trop Le chronomètre 15 points pour Mills Aujourd'hui Et ce dernier tir À 3 points Qui redonne un peu D'espoir aux australiens Les australiens Vont-ils encore Ressortir d'une compétition Sans le Moindre métal Dans leur valise Et les français Vont-ils garder Le bronze mondial Bon la bonne nouvelle C'est qu'avec le tombeau La France peut avancer Le ballon Donc on commence Dans notre moitié de terrain Donc il n'y a pas de Possibilité de perte de balle Sous leur peignet Remise en jeu Nicolas Batum Le capitaine des bleus C'est bon « Fernando de Colo » Et le double point de de Colo C'est ce qu'il aurait venu faire Sur la dernière action Magnifiquement exécuté Contre l'Australie La première fois Adela Védova 3 points Et le rebond, le rebond Ils sont obligés de faire faute Il sait que c'est entre nos mains maintenant Et il a été bon Au deuxième mi-temps Nicolas Batum Pour répondre à toutes les critiques qu'il a subies Notamment 6 passes décisives Dans cette deuxième mi-temps Nicolas Batum Avec 3 interceptions C'est son jeu Ça n'a jamais été un grand scorer Ça n'a jamais été un shooter Magnifique à 3 points C'est un homme à tout faire Un peu à l'image de Boris Diaw Et maintenant c'est un peu le leader spirituel de ce groupe Plus 7 A 25 secondes Et des lancers francs pour Nicolas Batum Allez Allez Batman S'il y a médaille Cette médaille va avoir Toute une autre saveur Parce que nous étions dominés Pendant 25 minutes Nous étions à côté de la plaque Et nous avons su réagir Alex Lebarlon Plus 8 Et c'est récupéré par Andro Albici C'est pour nous C'est pour nous messieurs dames Ça fait partie de Ces meilleurs matchs La médaille de France C'est pour la France En bleu Andro Albici Pour Evan Fournier Les français Deuxième médaille Dans l'histoire du basket français Magnifique équipe de France En deuxième mi-temps Complètement ressuscité Après 20 minutes complètement raté Ils étaient apathiques Ils étaient dominés Maladroits Et les français Qui finissent par une note positive Regardez Le sourire de Tony Parker Quel renversement de situation Deuxième médaille Dans l'histoire De ce championnat du monde Pour l'équipe de France De Vincent Collet Et de Nicolas Batum Et tous les autres Qu'est-ce qu'ils ont été bons Dans les 15 derniers minutes Pour renverser Totalement une situation Qui était très compromise Les français Qui étaient menés de 15 points Dans le troisième carton Et qui s'imposent de 8 points 67-59 Face aux australiens Et là Il n'y a rien à dire Par rapport aux arbitres Monsieur Bogut Et les australiens Ils se sont battus jusqu'au bout On les applaudit pour ça Les australiens ont fait Un très bon tournoi Après Franck Nilikina Il a deux points Mais quatre rebonds de passe En 16 minutes Amat Mbaye Il a joué 11 minutes Il n'a pas marqué Par contre Sur le terrain La comble La comble Le dernier joueur appelé Par Vincent Collet Pour cette campagne mondiale À part la comble Qui n'a pas joué Tous les joueurs Et il provoque cette faute Nando de Collo Qui a été élu quand même Joueur du match Par la FIBA Logiquement Logiquement Ça aurait pu être Albici aussi Ou Nicolas Batum Oui mais bon Sur l'ensemble Il met quand même 19 points Deux rebonds Trois passes Deux interceptions Et dans le money time C'est vraiment Les trois chutes À trois points De RBC Qui font la différence Et évidemment Tout le staff Très fourni De cette équipe de France Le plus grand staff De tous les pays Jean-Pierre Suta Tout à droite Aux côtés de Vincent Collet Le président de la fédération Française de basket Deuxième médaille de bronze Consécutive Avec un saveur particulier Parce qu'ils ont été Malmenés Et dominés Pendant 25 minutes Avant d'enfin Trouver La clé Pour revenir Dans le match